Musique Salut ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec cette chaleur incroyable Je suis désolée si la lumière vous semble un petit peu sombre c'est parce que j'ai fermé mes volets parce qu'il fait extrêmement chaud dans mon appartement et je ne veux pas que mon chat souffre trop de la chaleur aussi donc j'espère que ça ira quand même n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est un peu trop sombre et si ça se reproduit j'essaierai de faire mieux Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes voyages à Disneyland en fait je vais à Disneyland dans 15 jours maintenant et j'avais super envie de vous raconter un petit peu comment se passait une journée typique pour moi quand j'allais là-bas donc déjà il faut savoir que je possède le Passport Dreams et que je l'ai changé pour le Magic Plus que j'ai eu il y a une quinzaine de jours pour ceux qui me suivent sur Instagram je l'avais mis en photo j'ai longtemps hésité avant de le reprendre parce que c'est vrai que je trouvais que c'était cher pour ce que c'était qu'on n'avait plus vraiment les avantages du Dreams sauf si on payait l'Infinity qui était 100 euros plus cher et puis finalement je me suis rendu compte que j'aimais trop Disney et que j'avais vraiment besoin de ça et du coup j'ai recraqué mais pour un plus petit pass donc dedans j'ai deux semaines de... pas d'interdiction mais où je peux pas aller sur le Pax de restrictions mais tant pis enfin voilà ça sera comme ça de toute façon je pense que je n'irai pas à la soirée Halloween du 31 et ni pour Noël donc ça va pas trop me gêner donc je serai présente à Disney le 4 mai au soir le 5 et le 6 donc il faut savoir que moi j'habite pas sur les... juste à côté des parcs et que pour me rendre à Disney faut que je prenne le train et donc en général c'est des trains qui arrivent à 11h voire 11h30 donc quand je passe une seule journée sur le parc c'est vrai que c'est assez court sachant que le trajet retour est à 18h30 donc en général je commence toujours de la même façon quand je rentre sur le parc je prends toujours un plan du parc et je me demandais pas pourquoi parce que... au bout d'un moment le parc il change pas tant que ça et je le connais par coeur mais voilà j'ai besoin de prendre un plan du parc et le programme donc sachez que chez moi je vais avoir une petite collection de plans du parc depuis quelques années ensuite la première chose la deuxième chose que je fais c'est que je vais en général voir dans la boutique Emporium s'ils ont des nouveaux Tsum Tsum à vendre comme ça comme c'est le matin ils ont en général refait les stocks et moi ça me permet de prendre ceux qui sont nouveaux et puis de pas me retrouver le soir quand il y a tout le monde et que peut-être il n'y a plus de Tsum Tsum parce qu'ils ont déjà été pris dans la journée ensuite et à partir de là c'est là que ça diverge donc soit quand je suis avec ma famille en général la première chose qu'on fait c'est qu'on va chercher des passe-passe pour le petit train enfin le train de la mine ou le BTM pour les plus connaisseurs parce que c'est mon attraction favorite et donc j'ai super hâte de la faire en général et comme soit elle est souvent en panne et soit il y a beaucoup de monde et bien je me dépêche pour la faire le plus vite possible et puis après j'ai envie de vous dire que c'est un peu au feeling en fonction de de ce qui comment se passe la journée les temps d'attente ce que j'ai en plus ou moins envie de faire mais en général je fais tout le temps Pirate des Caraïmes Is the Small World c'est vraiment les deux attractions que je fais le plus les boutiques évidemment je ne peux pas partir d'une journée sans Disney sans avoir craqué mon portefeuille sinon ben voilà c'est à peu près tout ce que je fais pour le déjeuner en général je vais souvent soit aux pizzas au colonel à la tine donc la pizza soit on mange sur Main Street ou alors même des fois je ne mange pas du tout après j'adore faire tout ce qu'ils rencontrent avec les personnages c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore et vraiment quand j'étais plus petite vers 5-6 ans c'était quelque chose enfin je détestais ça et ça m'impressionnait les personnages me faisaient peur et je n'osais pas du tout aller les voir et puis quand j'ai rencontré mon groupe d'amis et que je suis vraiment devenue fan de Disney vers 2012-2013 et ben je me suis remise à faire des personnages et je trouve que même si on est ben grand on est des grands enfants et ça n'empêche pas d'aimer Disney et d'aimer faire des photos avec les personnages et je trouve que ça fait des jolis souvenirs d'ailleurs pour la petite anecdote aujourd'hui enfin à l'heure où je tourne cette vidéo il y a 4 ans je rencontrais Berlioz qui est mon personnage favori de Disney donc des Aristochats à un brunch et il faut savoir que ce jour là j'étais malade comme un chien et je me suis dit c'est le jour où tu vas rencontrer les Aristochats donc il est hors de question que tu loupes ta journée et je suis venue même en étant malade et je ne regrette pas du tout parce que c'était vraiment un super moment et rencontrer les Aristochats c'est vrai que ça a été quelque chose d'impressionnant pour moi et voilà donc c'était vraiment un de mes plus beaux souvenirs donc n'hésitez pas à aller voir sur ma page Instagram j'ai mis une photo de moi et de Berlioz et voilà vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas aussi à me dire vous qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à Disney quelles sont vos petites habitudes je dirais et puis je serai ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires donc aujourd'hui c'est vraiment une vidéo un peu courte j'ai plein plein d'idées pour la suite mais là j'attends que mon séjour à Disney soit passé et après vous allez voir je vais essayer de faire plus de choses et vraiment j'espère que ça vous plaira en attendant n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime de vous abonner et moi je vous fais un gros gros bisou et je vous dis à bientôt bye bye je vous dis à bientôt